1, 2, 3, 4 Ce soir je vous accueille chez OAM, un restaurant capable de rassasier les appétits les plus voraces. Ici la spécialité vraiment c'est la viande, c'est la viande, je suis fils de boucher, on a choisi un AOC rouge des prés, donc on part de la bavette, entrecote, filet, jusqu'à la cote de bœuf, on choisit sa pièce, c'est pesé 250 grammes, 280 grammes, c'est accompagné de frites maison ou autre, suivant l'humeur du chef. Après on est dans un esprit brasserie, on ne va pas assassiner les gens, c'est pas parce qu'on fait de la qualité qu'il faut automatiquement faire des tarots de fou, donc moi c'est mon esprit, je défends ça, c'est à dire qu'aujourd'hui ma clientèle elle va du maçon à l'avocat, du jeune de 18 ans au papy de 70 ans, il y a un gros melting pot dans cet établissement, c'est ce que je recherchais avant tout, et je suis arrivé au bout de 2 ans et demi. Parle-moi un petit peu de ton parcours, parce que tu n'as pas toujours été dans la restauration. J'étais dans le milieu musical, sur Montpellier, j'organisais pas mal de soirées, j'étais DJ, et à un moment j'ai eu envie d'ouvrir mon établissement. Pourquoi ? Pour la convivialité, tout en gardant dans mon lieu un esprit musical, la musique a une grande importance dans cet établissement, la même importance que la qualité de la nourriture en fait. C'est vrai que moi la dernière fois que je suis venu, il y avait Bouzy qui était là pour le bifort en quelque sorte de la soirée My Life. L'accueil est super, on kiffe trop le resto, la carte est bien, mais c'est essentiel, à la base c'est quand même un restaurant, donc c'est pour ça qu'on vient. Et le mec est trop cool, et il y a une bonne vibe, les œufs Mimosa ils sont délicieux, c'est vrai, et voilà. Et à chaque fois qu'on est bien avec les artistes par rapport à la My Life is the Weekend, parce qu'on vient tout le temps manger ici, et bien les mecs ils kiffent trop, donc là par exemple Barnt, le mec qu'on fait venir jouer ce soir, ça fait deux fois qu'il vient, je lui ai dit on venait là, c'est cool, il kiffe, il y a une bonne vibe, et voilà quoi. À chaque fois c'est avec plaisir qu'il vient avec les artistes, ils sont reçus comme il faut, et puis bon surtout c'est un kiff pour moi, j'ai plus le temps de mixer, j'ai plus le temps d'organiser les soirées, et d'abord Ivan Smag, Andrew Hazorol, enfin toute la clique, voilà, les bons qui viennent manger sur mes banquettes, c'est juste énorme. Ouais, j'aimerais juste dire, let's have some music now, hein. Et ici c'est pas juste un lieu en fait où on vient pour manger, puisque là par exemple il y a l'expo de Serum. Oui, en fait ça serait ennuyeux. En fait c'est un lieu vivant, de par les vernissages, de par les dégustations de vin, de par par exemple Bouzique qui vient manger avec les artistes, il n'y a pas que Bouzique qui vient manger avec les artistes, il y a aussi d'autres associations, etc. C'est un lieu de vie en fait, c'est pas un restaurant où on prend la fourchette et le couteau, on mange, merci, au revoir. Je trouvais que ça ne me conviendrait pas du tout en fait. Ah, l'acte ! Et au niveau horaire, ouverture, quand est-ce qu'on peut venir ici ? On peut venir ici, donc l'été du mardi au samedi, le midi et soir, et l'hiver du lundi au samedi midi, et du mercredi au samedi soir. Ok. Super ! Merci. This is a song about a bad girl !